Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc début de vidéo un petit peu en speed Il est midi 43, putain c'est dégueulasse on va pas bien Il est midi 43, je viens de rentrer du taf et à 14h je dois cachaler au cabinet, j'ai pas mal de trucs à faire Donc là ça va être l'heure du déjeuner, je vais juste vous montrer rapidement Je vais me faire 153 grammes de riz basmati pesé cru Avec une cuisse de poulet qui date d'hier, comme ça j'ai déjà préparé ça en avance Donc voilà, 150 grammes de riz basmati L'eau elle est déjà bouillie, j'ai pas saisi et voilà j'en ai partout Et ça je vais le faire préchauffer tranquillement au micro-ondes Donc programme pour cette prise de masse aujourd'hui Là ce matin j'ai mangé des flocons d'avoine avec des céréales et du lait Ensuite un shaker de My Muscle Nutrition avec des galettes de riz et deux compotes de pommes Donc là je suis à peu près à 1000 calories du petit déjeuner Ça, les 150 grammes de riz ça fait environ 450 calories Plus ça on va dire 200 calories, 300 avec la peau Ce qui va me mettre environ à 1600 Voilà, d'un point de vue calorique 1600 sur 4000 calories On est bien Donc là je vais diriger au cabinet Je vous récapterai là-bas après le suivi de la vidéo Vous expliquer un petit peu ce que je vais faire etc etc Donc à toutes, vous êtes prêts ? Ok les gars on se retrouve donc au local comme vous reconnaissez maintenant Donc petite avancée de ma journée, j'ai le plus gros Somme de France Je vais vous remettre le contexte et vous expliquer rapidement ce qui se passe Donc là je suis au local et je dois mettre dans ce local la fibre internet Pour avoir internet, la wifi etc Donc qu'est-ce que je fais ? Je cherche la box la moins chère qui se trouve chez Bouygues Juste pour avoir internet du coup Donc je vais chez Bouygues pour souscrire à l'abonnement etc Je vais chez eux et ils me disent Ok le technicien il passera dans deux semaines Déjà deux semaines c'est hyper long Donc je dis ok pas de problème Et il devait passer hier Donc là je fais cette vidéo mais il devait passer hier Donc ils m'ont dit entre midi et 16h Qu'est-ce que je fais ? Je vais au local En plus j'avais d'autres choses à faire Donc je bloque toute l'aprem Je reste de midi à 16h Personne qui vient Genre personne du coup j'attends 16h30 toujours personne Je vais voir à Bouygues à la boutique Je leur dis ouais Qu'est-ce qu'il n'y a personne qui est passé ? Déjà les mecs ils n'ont pas compris Ils m'ont dit ouais c'est pas à nous de gérer ça Voici un numéro Ils vous rappelleront demain Le technicien Je dis ok Et là avant juste à l'instant Il m'a appelé Je leur dis qui je suis Je leur dis que personne n'est venu Il me dit qu'il n'est pas au courant Qu'ils n'ont pas accès à mon dossier Que le problème il vient de la boutique Bouygues Je vais aller les revoir Donc ces FDP ils me font faire 3 allers-retours chez eux En attendant je n'ai toujours pas de box Là je dois y retourner Alors que j'avais complètement prévu de faire autre chose Mais comme je n'ai pas le choix de prendre cette box Parce que ça me freine là en attendant Ça me fout le seum Du coup voilà Là je viens de finir un petit peu de taffer Je vais devoir là Aller à Bouygues Putain j'ai vraiment la flemme En plus il y aura du monde et tout Mais bon Voilà je vais faire l'aller-retour Je ne vous filme pas Parce que je vais perdre assez de temps Ensuite je reviendrai ici Parce qu'il faut que je finisse des petits coachings Etc Et ensuite je pourrai enfin m'entraîner Voilà Pour l'entraînement je vous réserve une petite surprise Ça va être vraiment sympa Mais je vous en parlerai plus tard Donc voilà Et vous vous demandez peut-être Pourquoi j'ai ma casquette Tout simplement parce que Il faut absolument que j'aille chez le cou à faire Parce que là ça ne va plus En fait ça pourrait aller Mais c'est FDP de cheveux Je ne sais pas comment expliquer Mais genre ici Genre l'insertion de mes cheveux Là il y a une espèce de ligne Du coup ceux qui sont ici Genre ils sont Attends je vais me pencher un peu Ils sont bien là On ne les voit pas trop Mais ceux-là ils descendent Et vous voyez comment c'est moche Ici là cette zone Putain Du coup j'essayais de les mettre en arrière Mais ça ne va pas Je pourrais essayer de le faire tout seul A la tondeuse Mais vu que quand je les coupe Je suis un dégradé Je préfère Ne pas tenter le diable Et attendre d'aller chez mon cousin Pour faire ça Voilà c'était la petite histoire du jour Je suis dégoûté Là on va se diriger à Bouygues Et je vous retrouve après On va faire une petite transition Avec Avec la boîte à café Vous êtes prêts ? Bon les kiffes Je viens de sortir de chez Bouygues Télécom Donc Ce qui s'est passé Il y a eu quoi Il y a eu qu'ils ont fait mon dossier Et Il y a eu un bug informatique Ou je ne sais pas Il y a eu Un trou noir Dans un trou Et mon dossier il s'est perdu Donc le dossier de base Il a disparu Du coup le technicien Il n'était pas au courant De aucun dossier Là quand je suis retourné Eux ils n'étaient pas au courant De mon dossier Genre Bazinga il n'existait pas Il n'y avait pas de dossier nulle part C'est pour ça que le technicien Il n'est jamais venu C'est pour ça que Bouygues Il ne m'a jamais rappelé Parce qu'il ne savait même pas Que j'existais en fait Voilà Là j'ai remis ça au clair Moi ça m'a fait perdre du temps J'ai demandé de faire un geste commercial Quand même Ils m'ont dit Qu'ils allaient voir Ce qu'ils allaient faire Je dis Encore eux Que vous allez faire un geste J'ai fait trois fois l'aller-retour Que le commercial il vient Enfin que le technicien Vienne mettre la fibre Mais bon Au moins ça c'est réglé Là il fait beau Ça met de bonne humeur Le soleil il tape Là-bas Voilà Là on va retourner au local Taffer un peu Et on se retrouvera après Pour se préparer Pour le bon training Normalement ça sera Une séance traction Dans une nouvelle salle Une salle très très lourde Je vous montrerai ça après Donc à toute Bon l'équipe c'est parti Séance traction Enfin séance 2 Avec un focus sur les tractions Tandis Je galère juste un peu Donc Bon il fait un peu sombre là Je sais pas si vous allez me voir bien Mais c'est pas grave Donc comme je vous ai dit Je vais aller tester une nouvelle salle Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram Donc c'est une salle Qui a ouvert il y a quelques mois Là à Mulhoze Et vu que c'est à Mulhoze En fait c'est un peu Plus loin que la salle Liberty Gym Où je vais d'habitude Attendez Attendez Je mets juste la clé Dans le compteur Voilà Donc c'est une salle Qui a ouvert il y a quelques mois Elle s'appelle Atlétis Et en fait Putain j'arrive pas A mettre la clé Voilà Et en fait le concept de cette salle C'est d'être une salle Pure musculation Donc vraiment Là j'étais passé l'autre fois Elle est vraiment très lourde Ils ont full hammer strength Donc hammer strength La gamme halter Band Les machines Donc il y a là Les machines pecs Dos, épaules, jambes Vraiment c'est le tueur Les halter ils vont jusqu'à 60 kg Les rats qui sont grave propres En fait je vais vous montrer Je vais vous montrer tout ça Et il y a une barre droite Donc je peux aller faire mes tractions C'est pour ça Donc je vais là-bas ce soir Pour pouvoir faire les tractions Reprendre les tractions Lestées propres Et vu que j'ai accès à cette salle Je pourrais y aller toutes les semaines Me faire un bon programme tractions Donc voilà Là je vais me diriger à la salle Je vous fais un petit débrief Je vous montre la salle A quoi elle ressemble etc Et on se retrouve là-bas Merci 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 C'est peut-être qu'il y en a pas du tout quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En plus, ça filme là. Demain, séance lutte. Viens m'entraîtes les gros bras. As-y, as-y, dépêche. Les gars, c'est avec lui que je fais de la lutte demain. C'est 30 sur YouTube, ça. Demain, vite. Misez sur Mika ou base. Bras à la volée, je vais avoir plus de 10 000 K au cas où. 10 000 K que des pouces bleus. C'est comme moi. Rien, sois tranquille. J'ai aussi pas trop de fouilles. Ou pas, c'est pas trop du tout. Vas-y l'équipe. 3x3 à 60 kg. Allez, 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 deux, allez, trois, allez, quatre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là-bas, vous voyez la salle Athlétis. Donc, franchement, elle est énorme, la salle. Et le concept, c'est écrit là-bas. Donc, Athlétis, pure musculation. Donc, il n'y a vraiment aucune machine de cardio. C'est vraiment full muscu. Vous voyez tous les bancs. C'est du Hammer Strength. Les halter, pareil. Les machines là-bas, pareil. Donc, je vais vous montrer après, vite fait, les machines. Ce qui est grave lourd aussi, c'est au niveau des bancs. Donc, vous voyez, ils sont fixés au sol. Donc, on ne peut pas les bouger. Donc, déjà, c'est au niveau de stabilité. C'est le feu. Et il y en a beaucoup. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Là, vous voyez des bancs plat. Il y en a un, deux, cinq. Donc, il y a toute la rangée là. Ceux-là, pareil, on ne peut pas les bouger. Donc, ils sont fixes. Et il y a toute la rangée là. Les halter, donc, il y a tout en double. Et le gros avantage. Attendez. Avec le beau t-shirt de base, toujours. C'est que ça va jusqu'à 60 kilos. Pour le bonheur de base. Donc, les halter jusqu'à 60 kilos. C'est vraiment le feu. Là, il y a les stations Dips. Toujours Hammer Strength. Avec un grip vraiment lourd. Donc, à moins que je tape des bons PR là-dessus. Et ensuite, voilà. Donc, la salle, elle ressemble à ça. Et là-bas, on a toutes les machines. Donc, les deux racks à squat au fond. Et après, niveau machine, c'est full convergente. Des inclinés, des épaules et tout. Moi, je vous montre juste vite fait. Pour ceux qui connaissent. Mais voilà. Il y a vraiment de tout. Et ce qui est vraiment lourd aussi, c'est celle-là. J'ai toujours rêvé. Enfin, rêvé. C'est un grand mot. C'est l'espèce de pullover. Où tu pars en haut et tu descends comme ça. Donc, voilà. Là, on a les deux racks. Où j'ai fait les tractions, comme vous avez vu avant. Là-bas, on a les machines jambes. Qui, à ce qu'ils sont vraiment lourdes. Mais je n'ai pas eu le temps de les tester encore. Là-bas, on a la poulie vis-à-vis. Et voilà. C'est juste au fond. Là-bas, on a tout ce qui est douche, etc. Mais pour une salle à Mulhouse, c'est vraiment lourd. Donc, c'est une toute nouvelle. Elle vient de... Elle l'a ouvert il y a quelques mois. Et donc, voilà. Concept. Pure musculation. Il n'y a pas de machine de cardio. Bon, ça, c'est un petit peu dommage quand même. Parce que si je viens en sèche, il faut quand même que je fasse mes 10 minutes de marche inclinée. Mais voilà. Comme ça, vous avez un aperçu de la salle. Mais vous voyez que le bail, il est quand même... Vraiment pas mal. Je pense qu'il y aura de bons PR. Surtout pour les halteres à 60 kg. Les bandes développées couchées, ils sont... Au fond, là-bas, ils sont vraiment lourds. Donc, voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que... Avec les gens qui s'entraînent, c'est malaisant. Donc, je vais rentrer. Je vous fais un débrouillage de la séance. Et on se retrouve après. La base mobile. Là, j'ai remis les pneus. Les pneus l'été, là, ça fait plaisir. Ça a mille fois plus de gueule avec les gens qui nous ont. Ok, l'équipe de retour à la maison. Donc, je ne vais pas trop trop tarder. Je vais juste vous faire un petit débrief de la séance. Un petit débrief de ce qui va se passer à l'avenir. Comme d'habitude. Parce que là, il est quand même déjà... Putain, je vous montre la même heure. Alors qu'on ne voit pas. 21h30. Et voilà, je suis un peu KO. Donc, il faut que je me speed de manger. Ça fait trois heures, je n'ai rien à manger. Donc, il manque pas mal de calories. Donc, au programme pour le post-workout, je vais me faire... Là, il reste deux tranches de saumon. On ne les voit pas, mais ils sont là derrière. Avec cinq ou six oeufs pour avoir les calories, les prottes. Ensuite, je vais me faire un peu de fromage de chèvre. En ce moment, je prends du loupérac. Comme ça, j'aime bien. Et du bio-compté. Donc, au lait cru, toujours. Donc voilà, là, je vais me faire ça avec un peu de pain. Et en dessert, ça va être compote de pommes, etc. Avec un verre de lait avant de dormir. Sinon, pour le débrief de la séance. Donc, déjà, la salle, elle est vraiment lourde. Honnêtement, il y a une bonne atmosphère. Genre, ça ressemble un peu aux salles à l'américaine. Tu sais, où tu as tous les bancs à la suite comme ça. Des salles machines à la terre à 60 kg. Donc, c'est vraiment lourd. Le seul inconvénient, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de machine à cardio. Ok, le mec, l'optique, c'était de faire pure musculation. Mais, voilà, au moins mettre un tapis, ça n'aurait pas trop, je pense. Je pense qu'il perd pas mal de gens. Si quelqu'un se dit qu'il n'y a pas du tout de cardio, bah, flemme. Donc, voilà. Mais la salle, vraiment lourde. Sinon, pour la séance, reprise des tractions. Ça faisait plus de deux semaines, je n'en avais pas fait, là. Franchement, j'étais déçu de moi. Parce que j'ai passé, donc là, 3x3 à 60 kg. Vraiment galère. Attendez, je vais juste, là, fermer cette porte. Donc, ouais, 3x3 à 60 kg. Vraiment galère. En plus, la barre, ce n'est pas une barre lisse. C'est une barre, comme une barre de muscu, tu sais. Tu as des espèces de quadrillages dessus. Donc, ça m'a explosé les mains. Je ne sais pas si on le voit vraiment, là. Mais, ouais, ça m'a bien. Ça brûle. Le grip, je n'étais pas bien. Parce que je n'étais pas habitué à cette barre. Et bon, j'ai validé le 3x3 à 60 kg. J'ai bien regardé que le menton, il passe. J'ai filmé de dos. On ne voyait pas trop, malheureusement. Mais, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit peu de rowing, du tirage poitrine, du pullover. Mais je ne vous ai pas filmé parce que c'est des machines habituelles. Je voulais surtout vous filmer les tractions. Donc, 3x3 à 60 kg. Vraiment pas content de moi. Il faut vraiment que je reprenne les tractions régulièrement. Parce que là, la concu, elle m'explose. Et j'ai vraiment du boulot. Il faut que le taf se fasse un peu mieux, là. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas toujours progresser. On ne peut pas toujours être au top. Voilà, en ce moment, c'est un peu la galère. C'est le rush un peu de partout. Sinon, comme je vous ai dit avant, vous avez vu là mon pote Mickaël. Donc, Micka. Demain, on est jeudi soir. Je commence la lutte. Ça va être mon premier vrai entraînement de lutte. Donc, je vais aller au club. Peut-être que je vous filmerai par la suite dans d'autres vidéos. Mais j'ai décidé de commencer la lutte. C'est vraiment où je voulais commencer et reprendre un sport de combat. J'hésitais en boxe, MMA, etc. Mais voilà, les horaires, etc. C'est un peu plus compliqué, je crois. Et là, je suis avec mon pote. Et la lutte... Apparemment, j'ai un physique de lutteur. Donc, pourquoi pas essayer. J'ai la force. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je repose juste mon bras un petit peu. Donc, voilà. Demain, je commence la lutte. Ça va être marrant, je pense. Et si je peux vous faire des vidéos là-dessus par la suite, ça peut être vraiment cool. Mais voilà. C'était tout pour moi. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup, infiniment, d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour la force. La collection Base Athletics, je la reçois la semaine prochaine. Les échantillons. Donc, d'ici avril, normalement, elle devrait être dispo. Du très lourd, les gars. Des coupes-vent, des nouveaux jogging. Vraiment, j'ai tout donné pour ce truc. Faut que ça soit lourd. Faut que ça soit propre. Je te croise les doigts. Voilà. Merci pour le soutien. Merci pour la force. La Mif, on est de plus en plus nombreux. Et franchement, je kiffe. Je kiffe faire ça. Je kiffe ce que vous m'apportez, ce que je vous apporte. Merci de me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et partagez la vidéo pour les généreux. Et on se voit donc à la prochaine. Ciao La Mif. Sous-titrage Société Radio-Canada